Bonjour tout le monde, bienvenue à la quatrième de Max et Bruno. Je suis content de te voir Bruno, t'es à Toronto toute la semaine encore. Oui, encore, on est dans les derniers, le dernier petit sprint avant la fin. Grosse semaine, comment tu te sens? Magané, je vais te dire, c'est du patin de série présentement. À travers tout le monde qui est là, on a tous des bobos, c'est pas facile, mais comme en série, tu trouves une façon, on va se rendre jusqu'au bout. Un guerrier, un guerrier, c'est Bruno Gervais. Présentement, on est sur rds.ca, si vous voulez nous regarder sur Internet, pour ceux qui n'ont pas RDS. Aussi, vous pouvez nous poser des questions sur le site Internet, c'est un show interactif. C'est aussi en balado après le show, ça va être transmis en balado. Bruno, tes impressions sur la semaine du Canadien? Le Canadien, c'est 4 points sur 8, une possibilité de 8. Une victoire à la maison face au Wild, une victoire à Saint-Louis, un peu surprenante. Des défaites contre le Lightning en début de semaine. Et ensuite, ça a terminé avec une défaite un peu crève-cœur au Minnesota. Il y a du positif, il y a du négatif un peu là-dedans, il y a des choses à améliorer. Et 4 points sur 8, j'aimerais demander, Max, est-ce que ton verre est à moitié plein ou à moitié vide? C'est une bonne question. Il est comme à la même place que la semaine passée. Je ne sais pas trop comment prendre cette semaine du Canadien de Montréal. Je crois qu'à Tampa Bay, c'est une question de trois minutes. Un manque de constance. Ils ont joué un bon match, j'aurais pu battre une très bonne équipe de hockey. Ils ont perdu. Minnesota, c'est le match des premiers. Ils ont joué un super bon match. Suzuki, mettez le Sun Belt en feu. C'était le fun de voir ça. Saint-Louis, super bon match. Excellent match. Collectivement, tout le monde, zone 1, territoire défensif. Un match qu'un entraîneur adore. Exactement. Et à Minnesota, des erreurs ici et là, mauvaise punition, des avantages numériques qui n'est pas extraordinaire. Et justement, j'aimerais en parler des avantages numériques parce qu'on perd des ponts de classement présentement. Puis, ce n'est pas affreux. L'an passé, c'était une force. Le power play n'était pas bon. Et là, cette année, on a des problèmes avec le désavantage numérique. Et moi, je trouve ça fatiguant un petit peu parce que quand c'est le temps, il faut être clutch en désavantage numérique. Quand c'est des moments importants en troisième période ou pour perdre le rythme d'un match, il faut que tu tues la pénalité. Et là, on ne le fait pas présentement. Des fois, ce n'est pas le pourcentage où est-ce que vraiment tu as réussi, c'est d'être capable de tuer la bonne pénalité au bon moment. Et là, dans un match ou deux matchs en deux soirs, le Canadien sentait, tu sentais que le match glissait entre les mains, une pénalité en territoire adverse. Et ça, c'est le genre de pénalité que tu as besoin que ton désavantage numérique vienne faire la différence. Je regardais le but gagnant de Minnesota dimanche. Et là, Fleury, Dômey, est-ce qu'il y a eu une petite erreur qui s'est produite là? C'est un jeu, j'ai entendu beaucoup de brouhaha sur lequel Fleury est jeune, Parisé s'en vient, c'est un match serré, l'expérience. Selon moi, Fleury a bien fait. Ça arrive, il y a des manques de communication, surtout en début de saison comme ça. Il y a des zones grises que tu vas vouloir effacer le plus rapidement possible. On a la chance, on a regardé le jeu de ce but-là, du but gagnant du World du Minnesota. Et pendant que je me déplace ici, regardez bien, ça c'est une situation claire, c'est clair, net et précis. C'est le genre de situation que tu veux reproduire à l'entraînement, c'est un 3 contre 3. Il est ici, Carl Fleury. Regardez-le, regardez son bras droit, les gestes qu'il va faire, la communication qu'il essaie de faire avec l'attaquant qui se replie, qui est Max Dômey ici. On peut rouler la séquence. Voyez, il pointe, il pointe, il parle. Ce qu'il veut dire à Dômey, c'est viens-t'en ici, viens prendre Parizé et toi à l'autre côté. Et c'est clairement 1, 2, 3 contre 3 joueurs du Canadien. Et Leconen, lui, a gardé son défenseur. Fait qu'on est en très bonne position pour le Canadien. Mais là, quand Dômey a décidé de s'en aller sur Koivu, Fleury se détache un petit peu. Donc ça devient Fleury ici avec Parizé, Dômey sur Koivu, et Tchirot, je pense qu'il est ici, sur Zucker qui réussit la passe. À ce moment-là, si tout le monde reste avec leur homme, il n'y a pas de problème. Ça permet à Fleury d'aller couvrir son homme. Mais Dômey revient dans une espèce de zone grise entre deux. Ça fait hésiter Fleury, ça fait hésiter les deux joueurs. Et les deux joueurs se font prendre parce que les deux joueurs sont entre deux. Et regarde cette image-là où on voit la passe. Regarde, c'est une question de détail. Le bâton à Max Dômey est là. Et c'est une question de cheveux, que la passe passe par-dessus le bâton de Max Dômey. Et c'est là que tu dis, il était là, mais pas vraiment. Mais c'est là que, je m'étais fait dire ça dans mes premières années à New York, et un excellent entraîneur, Gérard Galland, qui mentionnait, oui, t'es là et c'est une superbe belle passe. Il a été chanceux que la passe se rende à Parizé, mais t'es dingue nationale. Ces passes-là vont se faire. Sauf que si t'es bien positionné, si Fleury se déplace sur Parizé et que Dômey reste avec son homme, le joueur Zucker ne pense même pas à faire cette passe-là. Peut-être qu'il place la rondelle plus profondément à le territoire ou il prend un lanceau de filet. Quand tu vois si ton bâton est là et que t'es placé sur Parizé, il n'assaira pas de faire cette passe-là. Mais tout commence en zone 1. C'est là que tu dois clarifier le tout et que t'enlèves les stations. Bruno, c'est tellement un privilège de travailler avec toi parce que j'en apprends tellement. J'espère à la maison, vous en attendez, vous en apprenez autant. Après la pause, pardon, on va avoir David Dernais en direct de la Suisse. Il vient de jouer un gros match. Télé! Cette émission est une présentation des Alouettes de Montréal qui vous rappelle que les billets pour le match éliminatoire 2019 sont présentement en vente. On est dans le segment Entrevue et c'est un honneur d'avoir quelqu'un qui vient tout juste de terminer un match parce qu'il est en Suisse. Il vient de finir son match. Un ancien coéquipier à nous. Tout a joué avec lui même l'année dernière en Russie. Un ancien du tricolore. David Dernais avec nous. Quel honneur, quel honneur. Merci, David, de prendre ton temps. On sait que tu viens juste de finir un match. Oui, on vient de terminer. On a perdu malheureusement. Et tu es revenu de l'aréna comment? J'ai pris mon vélo. Ça m'a pris deux minutes. C'est le cœur, hein, ça? Oui, vraiment. C'est vraiment super pour la famille. C'est extraordinaire. Je pars deux minutes avant de devoir être à l'aréna. Donc, si le meeting est à 10 heures, je pars à 9h50. Et pour comparer la situation avec l'an passé où on a joué ensemble en Russie, à Moscou, combien de temps ça nous prenait parfois? Trois heures à les retours. On avait le temps de j'avais de plein d'affaires. Je te connais de faute encore, mon Dave, et je t'aime beaucoup. Je t'aime aussi, mon homme. Comment ça va ta saison présentement en Suisse, ta transition? Ça a été difficile. C'est encore difficile. D'ailleurs, on est dernier. Puis le coach s'est fait mettre dehors il y a deux semaines. Donc, Christian Dubé, que vous connaissez, les deux, a pris le head coach en main. Puis là, c'est lui qui contrôle tout ça. Est-ce que c'est différent? Parce que je le sais qu'il n'y a pas beaucoup d'importés dans la Ligue de Suisse. Est-ce qu'il y a beaucoup de pression mise justement sur les importés pour les succès de l'équipe? Certains, c'est sûr. Partout où vous avez joué en Europe, les boys, vous savez qu'à chaque fois que tu perds ici, c'est la faute des étrangers. Puis c'est comme ça. Ils se protègent entre eux autres. Puis c'est plate quand on est au Québec ou un peu dans la Ligue nationale. On ne protège pas les gars qui viennent du coin. Puis même chose dans les passées en Russie, en Max, quand on perdait, c'est la faute des étrangers. Puis quand on gagne, c'est la faute de tout le monde. C'était rarement ta faute, Dave. C'était plus ma faute à moi. C'est moi qui ne jouais pas. Ça, j'étais tout le temps sans glace. Mais la différence entre justement, la Ligue, KHL et Suisse, c'est aussi la vie familiale dans ces deux différents marchés. Oui, complètement, complètement différent. Je reviens encore l'année passée, mais on l'a vécu ensemble. On partait toute la journée pour un match à la maison. Maintenant, aujourd'hui... Ah, j'ai fait du mal. Maintenant, je pars le matin à 9h30 le matin. Je m'en vais à l'aréna, je reviens à midi. Je fais la siège. J'ai même joué avec mon petit garçon tantôt au hockey avant de partir pour le match. Je pars à 5h30, puis à 10h30, je suis revenu. Donc, beaucoup de day-off. Demain, on a une journée de congé. Non, vraiment, ici, c'est le jour et la nuit entre la KHL puis ici. Est-ce qu'il y a encore un casque différent pour le premier pointeur de l'équipe? C'est-tu encore dans la Ligue de Suisse? Qui tu penses qu'il l'avait à ce soir, je veux. Est-ce que ça devient... Parce que là, on comprend que c'est toi que tu es le premier pointeur de l'équipe. Donc, tu as un casque et un chandail différents. Moi, je voyais ça comme un gars qui arrive de l'extérieur. La première fois que j'ai vu ça, moi, je vois ça comme une cible. Ah, j'ai vu le gelé, là. Tu sais, tu dis, c'est lui le joueur à surveiller. Tu donnes de l'extra. Est-ce que tu le ressens, ça, quand une fois que tu mets ce casque-là puis ce chandail-là, il y a deux, trois coups de lanton qui se donnent de plus? Tellement. C'est cool. Je veux dire, ça ne pourrait pas être une plus grosse cible, un gros cas jaune avec des flammes. Si ton chandail, c'est comme... Bon, il faut surveiller ce gars-là. Donc, très stupide comme invention. Je suis sûr qu'il te fait bien. On n'a pas le choix de parler, on est à Montréal, de ton expérience avec le Canadien, de ce que tu as vécu ici. Qu'est-ce que tu as aimé le plus de jouer pour le Canadien de Montréal en regardant ça un petit peu de l'extérieur puis qu'est-ce que tu as aimé peut-être le moins aussi? Qu'est-ce que j'ai aimé le plus? Sérieusement, tout a été incroyable. C'est sûr que quand tu perds, peu importe où est-ce que tu es, c'est plate quand tu as des moins bons moments. Donc, tous les moments où est-ce que ça a moins bien été puis que soit l'équipe ou soit moi, je faisais moins bien, mais ça fait partie de ça. Mais quand tu gagnes à Montréal puis tu dois bien, c'est extraordinaire. T'es un Québécois, tu rêves de jouer pour... dans la Ligue nationale en premier puis avec le Canadien, c'était juste tellement une belle organisation. Prennent bien soin de leurs joueurs puis je vais me rappeler de ça toute ma vie. puis j'ai beaucoup de beaux souvenirs du Canadien. Quand tu fais une révision de ces années-là, tu as eu un grand succès avec le Canadien à Montréal. Est-ce qu'il y a un conseil que tu donnerais à un jeune Québécois qui arrive, qui vient jouer pour le marché ici à Montréal, le marché québécois? Essayer de... C'est très difficile, mais essayer de ne pas lire et de ne pas écouter ce que tout le monde dit parce que... Puis ça, ça n'affecte pas juste toi, ça affecte ta famille aussi. Ta famille t'en parle, tes amis t'en parlent. Puis ça devient difficile, surtout dans les moments plus difficiles. Je pense qu'il faut que tu essaies de rester concentré sur qu'est-ce que tu as à faire puis de ne pas trop regarder. Même si c'est extrêmement difficile, comme je viens de le dire, tout le monde va t'en parler, mais ça, ça serait mon conseil parce qu'une fois que j'ai traversé ça, je pense que pour moi, ça a mieux été. J'ai lunché avec un ami à toi dernièrement et il voulait sincèrement te saluer. C'est Denis Coderre. Je te jure, David. J'ai lunché avec. Il voulait dire bonjour. Non, mais c'est bon. Il voulait enterrer la hache de guerre. On se rappelle. Tu le salueras. La prochaine fois que tu vas luncher avec, tu le salueras au moins. Parfait. Je pense qu'il va te regarder ce soir. Quand tu es parti pour l'Europe, est-ce que ça a été dur pour toi? Difficile? Moi, je connais la réponse, mais pour les gens à la maison, de faire un deuil un petit peu sur la règle nationale, de dire, OK, c'est terminé, je passe à autre chose. Il me semble qu'on en parlait l'année passée dans nos trajets en voiture. Bien oui, c'est sûr. C'est quelque chose que tu mets en arrière de toi et c'est tellement des belles années, ça passe tellement vite. Tu voudrais que ça dure à tout jamais, mais malheureusement, ça ne peut pas toujours continuer. puis il faut juste être fier de ce qu'on a fait puis continuer à avoir du fun. Mais je n'avais plus vraiment de fun à jouer 7-8 minutes, donc ça, ça m'a aidé à passer par-dessus. J'ai joué 27 minutes ce soir, donc c'est ce que j'aime faire puis c'est vraiment une grosse différence puis c'est ce que j'allais avoir. Est-ce que ton approche a changé un petit peu? Des fois, quand tu es dans cette bulle-là de la Ligue nationale, de la pression, de tout le temps devoir performer, tu oublies un peu le plaisir, comme tu viens de le mentionner, le plaisir de jouer. Est-ce que ton approche a changé une fois que tu as fait ce deuil-là ou que tu es parti vivre un autre genre d'expérience en Europe? Oui, tellement. Puis ça, c'est une des... Tu m'as demandé la question tantôt, ce que j'avais moins aimé, mais c'est certain que quand tu... Tu sais, la pression est tellement forte à tous les matchs, mais ce n'est pas la pression du monde, c'est la pression de jouer dans la Ligue nationale. Les gars sont tellement bons. Il faut que tu sois bon à tous les matchs. Si tu es un petit peu moins bon un soir, tu peux finir la game moins simple. Tu sais, c'est comme... Ça n'a pas de sens. Il faut vraiment que tu sois toujours, toujours à ton meilleur. Puis sans dire que tu peux te laisser aller un peu ici, bien, tu sais, à jouer 20-25 minutes, bien, tu peux avoir un peu plus de fun. Puis à chaque fois que tu fais une erreur, ça ne se termine pas tout le temps dans le fond de ton but. Que dirais-tu à un joueur qui n'a pas de contrat dans la Ligue nationale et là, qui veut s'exiler en Europe? Qu'est-ce que l'Europe t'apporte présentement à l'expérience européenne? Tellement plein de choses. Tu voyages premièrement. C'est sûr que ça dépend où est-ce que tu vas jouer, mais moi, ce que j'aime, surtout en ayant une petite famille, c'est que tu prends juste soin de ta famille quand tu es loin. Tu n'as pas d'amis. Tu n'as pas besoin de t'occuper de personne d'autre que ta petite famille. Puis ça, c'est des super beaux moments. Je pense que la plupart de mon temps avec mon petit garçon et ma blonde. Ça fait que c'est vraiment, pour moi, des moments extraordinaires qui ne repasseront plus une fois qu'on va revenir au Québec. Les boss, vous savez, vous travaillez, vous êtes partis. Donc là, je m'en vais à l'aréna, j'en reviens. Puis j'ai juste moi et ma petite famille m'occupée. Puis ça, c'est extraordinaire. Donc, c'est certain que ça prend un peu de courage, mais je pense que ça vaut la peine. Je suis tombé sur une photo en regardant à travers mes souvenirs. Et c'est une photo de quand on jouait ensemble, justement, les trois. Et Christian Dubé, que tu viens de mentionner, qui est ton directeur gérant slash entraîneur. Voilà. Et la photo, alors, de la Coupe Spangler, ce petit tournoi qu'on avait vécu ensemble. Mais j'aimerais que tu me parles. Parce que là, moi, j'avais vécu tout un choc. Tu te rappelles-tu de la tradition qu'il y avait, la superstition qu'il y avait avant match pendant ce tournoi-là. Est-ce que vous faites encore ça? Et j'aimerais que tu l'expliques un petit peu c'était quoi. Mais ça, c'était toute l'année. Vous autres, vous êtes juste nus pour ça. Moi, le deux mois que j'étais là, mais dans le fond, le petit concept que les gars avaient fait, ça s'appelait Family Feud. Donc, pour annoncer le starting line-up, il y avait deux gars qui arrivaient sur la musique de Family Feud. Puis il fallait faire un peu des niaiseries-là. Un sketch. Max et Bruno étaient arrivés avec des caches de bobsleigh tout nus dans la chambre avec un jackspot à cause de Spengler. On n'a pas de photos. Les détecteurs de fumée étaient partis. Vous en souvenez-vous? À l'aréna. C'est mon plus beau moment après la coupe Stanley. Ouais. Donc, non, c'était vraiment n'importe quoi. Puis non, on ne fait plus ça. On devrait peut-être recommencer. Peut-être que ça nous donnerait... C'est peut-être ça qui manque. C'est peut-être ça qui manque. Merci, Dave. Bonne fin de saison. Salut la famille. Puis on keep in touch. Alors, après la pause, on finit nos paris de la semaine et on répond aux questions. Cette émission est une présentation des Alouettes de Montréal qui vous rappelle que les billets pour le match éliminatoire 2019 sont présentement en vente. Le segment où on a une petite compétition entre toi et moi, le segment Paris, c'est 3 à 3 au cumulatif des semaines. À chaque semaine, on fait certains paris à essayer d'amasser des points. La semaine dernière, au nombre de points, j'ai ramassé un point parce que j'ai dit que le Canadien allait avoir 4 points. On a les deux ramassé un point au niveau des Devils qui allaient gagner un match avant les Browns. Moi, j'ai Weber qui allait marquer un but. Bravo. Moi, j'ai fait deux fois et je dis Paul Barron et ça ne fonctionne pas. Il va falloir changer les photos aussi avec les cheveux. Ah oui, ça, on est dû pour un petit update là-dessus. Mais là, cette semaine, il faut qu'on passe vite à nos prochains paris. La meilleure que ça va fonctionner qu'un deux matchs. Donc, on avait le choix. C'est Maxime qui avait le premier choix cette semaine. On a décidé de choisir un des matchs et il choisit le gagnant. Ça a été quoi ton choix? Moi, je prends le Canadien de Montréal contre les Sharks. Je crois que le Canadien va gagner le match. Excellent choix. Et toi? Et là, le match qui reste dans cette semaine, c'est le Canadien contre les Leafs de Toronto. Mais pour avoir regardé plusieurs matchs des Leafs, ça boite un petit peu présentement contre Columbus hier en tir de barrage. C'est difficile pour eux. Présentement, on a perdu contre Columbus. Tavares est blessé. Je pense que le Canadien va en profiter et gagner ce match-là à la maison. Donc, je vais prendre le Canadien moi aussi. Donc, une bonne semaine pour le Canadien. Ça pourrait être très bonne semaine. Quatre en quatre. On va avoir un bon show la semaine prochaine. Et là, une autre question qu'on s'est posée, c'est qui sera au premier au classement à la fin de la semaine? Donc, au prochain show de Max et Bruno... Oh, non, on va... Quel joueur du Canadien en général a plus de points cette semaine? Moi, je crois... Bruno est fâché. Il m'a lancé une balle courbe. Pas suivi, Bruno. Moi, je crois que c'est Brandon Gallagher. Il est encore utilisé à tous les sauces. Il est là présentement dans le top des points. Je crois qu'il va continuer son bon travail cette semaine. Il y a seulement deux matchs, mais c'est Jeff Petry qui a le plus de tanglages chez Canadiens et la façon qu'il est impliqué offensivement. Je le vois s'en sortir avec deux, trois passes et être le premier pointeur du Canadien pour ces deux matchs-là. Ça a été mon choix. Et là, je peux-tu y aller avec celle-là? Qui sera premier de la Ligue nationale au prochain show de Maxime et Bruno? On avait comme choix dans les équipes qui sont à la tête du classement. Il y a Edmonton, Colorado et Buffalo à 15 points chacun et ensuite Washington à 14 points. Moi, j'ai été avec les sabres de Buffalo parce que je leur garde leur cédule à la maison contre Saint-Nosé. Un match contre les Rangers à New York, un match à Détroit et un match contre l'Arizona. Donc, plus de matchs, quatre matchs, des chances de faire des points. Je pense que les sabres sont à prendre au sérieux. Les Orlers sont en feu, Bruno. Le premier trio marche à un régime extraordinaire. Ils jouent sur la rue. de la route comme une sauter à la maison contre Washington et contre la Floride. Et présentement, tout va bien pour McJesus et les Orlers d'Edmonton. Je l'ai entendu faire une entrevue. Il avait l'air d'être rhumé un peu. Comme toi? Il a une petite grippe. Il a une petite grippe. Vraiment, ça, il ne tentera pas. On a reçu de super bonnes questions cette semaine. Merci de participer. C'est le fun. C'est le segment qu'on aime le plus. Alors, on a une question de David Lerlor qui nous demande, croyez-vous que Pailing va faire le saut avec le grand club sous peu? Je ne pense pas. Mais pas au besoin. Présentement, ils n'en ont pas besoin de lui. Il commence à dominer dans la Ligue américaine. Je ne vois aucune pression. Tu n'as pas besoin de forcer les choses à les ramener dans la Ligue nationale présentement. Tu as tes joueurs. La profondeur est là à Montréal. Et il fait bien à Laval. Il se développe, travaille avec Joël Bouchard. Il commence à dominer. Moi, je reste patient avec ça. Et tant ou sinon, autant que tu n'as pas besoin de lui-ci dû à des blessures. C'est très bien comme ça. Gang, c'est un beau problème qu'on a présentement. C'est le fun. C'est bon pour lui. Comme tu dis, ça lui donne de l'expérience du temps avec Joël. Et en même temps, Thompson joue du gros hockey. Tant que l'on n'aura pas besoin, je pense que c'est vraiment ça aussi. Soit que Pelling domine tellement dans les mineurs ou que Thompson ne va pas bien ou il y a une blessure au centre. Ça va être la seule façon que Pelling va se ramasser avec le grand club. On a une question de Charles Paré qui me demande quel a été le pire moment dans votre carrière, Bruno? C'est sûr que quand tu reviens en arrière, un des moments qui a été le plus difficile pour moi, c'est quand je m'étais présenté la deuxième année au camp des Flyers et avec les signatures de contrat qu'il y avait eu dans la saison estivale. Je pense qu'il y avait six ou sept défenseurs qui faisaient 3 millions et plus. Tu arrives au camp déjà, tu vois un petit peu ta place. Quand j'avais été soumis au balotage et pendant le camp de sélection, alors qu'il y a beaucoup, beaucoup de joueurs et là, je savais que je m'en allais dans les mineurs pour la première fois depuis un long moment et là, ça, c'est un moment difficile. Je venais d'avoir mon garçon à Philadelphie. On était tous installés dans notre appartement. On était là ensemble. On jouait ensemble en plus. Puis là, de quitter, il m'en allait justement à Dirondac où on a vu la photo dans la capsule de carte postale. Ça, ça a été un moment très difficile. Ça l'a fait de toi une meilleure personne. Merci. Adversité. Tu es tombé par en avant. Moi, je te dirais, c'est quand je me suis cassé la jambe ma deuxième saison à Philadelphie. On parlait peut-être de rumeurs d'échange où je n'étais pas si satisfait que ça de comment ça se passait à Philadelphie ma deuxième saison. J'avais une super bonne saison la première année et là, la veille de la période des échanges, je me casse la jambe. J'ai patiné pour me rendre au banc. Donc ça, il ne faut pas oublier. Oui, bravo. Merci. Tu patinais bien. J'étais fier de ça. Tu patinais mieux avec une jambe. Mieux que toi, en patin artistique. Donc ça, ça fait mal et j'ai dû passer l'été en... Réhabitant. Oui. En chaise roulante. Oui. Dernière question de Bruno G. Ah, tu te demandes qui? Max, te sens-tu intimidé par le fait que Bruno soit plus beau que toi? Comment tu gères? La bonne question. Très bonne question, Bruno G. Il faut expliquer aux gens à la maison que le seul ici entre moi et Bruno qui a du maquillage, c'est lui. Alors, c'est pour ça, moi, je me fais pas maquiller. C'est parce qu'ils avaient peur de doubler leur budget de maquillage en essayant de s'attaquer à ton visage de guerrier. Oui, merci beaucoup. Alors, n'oubliez pas, le show est en balada à partir de ce soir. Vous pouvez l'écouter dans votre voiture. Vous pouvez le réécouter. C'était super le fun cette semaine. Encore, si vous voulez nous poser des questions pour la semaine prochaine, on est interactifs tout au long de la semaine. Ne vous gênez pas. La semaine prochaine, 29 octobre, 16h sur RDS. Soyez là, on a hâte. Ça va être écoeurant. Un autre gros show. La semaine prochaine.